Mon conseil ce serait de toujours anticiper, d'avoir l'esprit finalement très ouvert sur le type de financement qu'on peut utiliser et quelque part aussi d'avoir toujours un petit peu plusieurs fers au feu. Et enfin dernière chose et ça c'est le Graal, ce serait d'avoir des actionnaires de long terme qui vous accompagnent et qui permettent d'être là dans les moments où tout va bien comme dans les moments où c'est plus difficile. Avoir un plan précis, avoir une vision à partager, pouvoir la communiquer facilement et qu'elle se conçoive facilement et qu'elle soit facilement partagée aux investisseurs potentiels et qu'elle soit partagée évidemment à travers tout le management. En termes de conseils aux clients ou en tout cas aux sociétés cotées, moi ce que je disais encore récemment c'est qu'il faut savoir bien s'entourer, c'est-à-dire qu'il faut avoir une relation de confiance avec ses interlocuteurs, ses intermédiaires qui sont là pour aider les sociétés sur différents créneaux, sur différentes activités. Donc là on est plus sur la thématique marché financement, il faut créer cette relation de confiance pour que les sociétés soient vraiment enclins à mettre en place des solutions qui leur conviennent et qu'elles ne soient pas effrayées ou en tout cas pas à l'aise avec ses intermédiaires et ses interlocuteurs. Donc si j'avais un conseil à donner à un DG ou à un DAF de société dans le secteur de la santé, alors peut-être deux cas de figure. Le premier cas de figure, la société n'est pas encore cotée, donc il faut se dire que peut-être en se cotant plutôt que de faire un tour de private equity ou de demander des subventions françaises ou européennes, il faut se dire que le marché financier pouvait apporter également des solutions de financement. Il faut envisager ce champ des possibles à travers le financement par le marché. Donc en termes de financement pour une société cotée, c'est vrai qu'outre le financement bancaire, il y a des augmentations de capital, il y a des solutions hybrides, donc voilà, il y a tout un champ des possibles, à la fois pour se financer et puis également il y a des solutions de désendettement où le marché, là encore, peut permettre de se désendetter. Donc voilà, tout un champ des possibles, il y a une vraie boîte à outils à la disposition des DG, des DAF de société cotée. Il faut un petit peu sortir des sentiers battus pour essayer de trouver les solutions les plus adaptées à chaque situation.